Il faut à nouveau pouvoir dire notre pays avec les mots de Romain Garry, avec ceux des héros de la fiche rouge et des lettres qu'ils écrivent avant d'être fusillés, avec les mots d'Aragon qui va ensuite chanter leur courage. Il faut à nouveau raconter cette France-là. Et pour pouvoir la raconter, il faut d'abord savoir comment d'autres l'ont raconté, comment d'autres l'ont chanté. Tac ! Bien joué ! Vas-y, ça commence ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Là, j'avais vraiment envie de vous présenter les livres qui ont façonné ma vision du monde. Une vision du monde, ça se construit sur des rencontres physiques, des combats, ça se construit aussi sur des lectures. Et là, c'est vraiment les livres qui m'ont accompagné depuis l'adolescence, qui m'ont permis de développer ma vision du monde et qui guident et qui accompagnent mes engagements. Donc, bienvenue ! Premier livre, Les Essais de Montaigne. Les Essais de Montaigne, c'est le guide de tous ceux qui pensent que dans la vie, quand on croit être arrivé, c'est le moment où on tombe, qu'il n'y a pas de vérité définitive, qu'un être humain, il est en formation, qu'il change, qu'il apprend, qu'il essaye. Et moi, je me définis toujours comme essayiste. Ça veut dire que j'essaye de transformer les choses. Quand j'écris, je suis essayiste. Quand je suis au Parlement européen, je suis essayiste. Sur les réseaux sociaux, je suis essayiste. C'est-à-dire qu'on essaye de faire de la politique différemment, qu'on essaye de transformer la société, qu'on essaye de remettre de la justice au cœur de la cité. Les Essais de Montaigne, c'est pour moi le manuel de la tolérance, c'est-à-dire de l'antidogmatisme. C'est la première fois déjà que quelqu'un dit « je » en littérature de philosophie politique. C'est-à-dire qu'il se prend lui-même comme objet d'étude, qu'il ne se considère pas comme étant celui qui sait et qui apprend aux autres, mais celui qui apprend et qui veut apprendre avec les autres. Montaigne, c'est l'origine, en fait, de tout ce que j'aime dans la République française. Son cosmopolitisme, son universalisme, son désir de dire que les hommes naissent libres et égaux en droit partout dans le monde. Et Montaigne, c'est aussi le fondateur de l'antiracisme, en réalité. Quand vous prenez le chapitre des cannibales de Montaigne, il raconte l'arrivée en Normandie d'Indiens d'Amérique qui sont présentés aux nobles et aux peuples et aux rois comme des animaux dans un zoo. Et tout le monde vient voir les Indiens d'Amérique et s'étonne qu'ils mangent des êtres humains, qu'ils soient barbares, qu'ils soient sauvages. Et Montaigne, lui, fait quelque chose d'absolument extraordinaire. Il prend le point de vue des Indiens d'Amérique. C'est-à-dire que ces bêtes qu'on expose, eh bien, ils se disent que ce sont des êtres humains, qu'ils ont une vision du monde eux aussi et qu'ils peuvent eux aussi s'étonner de nos moeurs, de nos rites, de nos habitudes. Et donc, ils adoptent le point de vue des Indiens d'Amérique et ils jugent notre société de leur point de vue. Et donc, ils s'imaginent ce qu'eux pensent quand toute la bonne société française défile pour les contempler et les observer. Et ce qu'eux disent, c'est qu'ils s'étonnent qu'un petit homme freluquet qu'on appelle le roi soit à ce point effrayant aux yeux de tous ces grands mecs costauds qui se prosternent devant lui. Ils se demandent, les Indiens d'Amérique de Montaigne, mais comment se fait-il qu'un tel être humain soit investi d'une telle sacralité ? Et donc, il remet en cause la sacralité de la monarchie grâce aux Indiens. Et ensuite, ils s'étonnent aussi du fait que des êtres humains en France aient tant à manger quand tant d'autres crèvent de faim en bas de leurs immeubles. Et ils se demandent, ces Indiens, mais comment se fait-il que ces êtres humains qui crèvent de faim pendant que les autres font des méga orgies de bouffe, eh bien, ils ne se révoltent pas et ils ne fassent pas la révolution. Et en fait, cette conversion du regard, le fait qu'ils épousent le point de vue de l'autre sur nous, eh bien, c'est le début d'une immense tradition politique et philosophique française. C'est ce qui va donner ensuite les lettres persanes de Montesquieu, c'est ce qui va donner l'ingénue de Voltaire. C'est-à-dire, on prend le point de vue de l'autre le plus éloigné sur nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on apprend à critiquer notre société, à douter de nous-mêmes, à douter de nos institutions, à douter de l'état des choses dans notre société. Et finalement, qu'est-ce que ça produit ça ? Eh bien, la révolution de 1789. Donc, les essais de Montaigne, pour moi, c'est le début de la grande aventure humaniste française. Et c'est celle qu'on essaye de raviser. Deuxième livre, et il est intimement lié au premier, c'est le discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. Pourquoi est-ce qu'il est intimement lié aux essais de Montaigne ? Parce que la Boétie et Montaigne étaient les meilleurs amis du monde. D'ailleurs, Montaigne écrit des pages incroyables sur l'amitié, l'amitié qui le relie à la Boétie, et l'amitié en général. L'amitié, pour Montaigne, c'est finalement la relation quasi amoureuse entre deux êtres, mais qui conserve chacun leur individualité. Alors que l'amour, c'est la fusion. On disparaît dans l'être aimé. Eh bien, dans l'amitié, il y a un lien qui peut être aussi fort, aussi puissant, aussi durable, mais qui préserve notre propre individualité. Et donc, le discours de la servitude volontaire, c'est pour moi le manuel de la subversion, le manuel le plus révolutionnaire jamais écrit, et encore aujourd'hui, en 2022, eh bien, il garde cette puissance révolutionnaire incroyable. Qu'est-ce que nous dit la Boétie ? La Boétie, au fond, il nous dit une chose. Le centre du pouvoir, c'est vous. Dans la relation de domination qui s'installe entre un tyran et son peuple, ou entre un patron et son employé, ou entre des individus entre eux, eh bien, ce qui compte, ce n'est pas finalement le pôle du dominant, c'est le pôle du dominé. Ce qui fait le pouvoir de celui qui a du pouvoir sur vous, eh bien, c'est que vous lui concédiez ce pouvoir. Et donc, la Boétie part d'une interrogation, il dit, mais comment se fait-il qu'un homme seul, qu'on nomme le roi ou qu'on nomme un tyran, eh bien, ait autant de pouvoir sur une multitude qui se compte en millions ? C'est bien qu'à un moment, il y a un renoncement au pouvoir de la multitude qui s'efface et qui se soumet au tyran. Donc, ce texte, il inverse complètement l'ordre normal de la pensée et de la philosophie politique. Il inverse aussi ce que font les chroniqueurs de la vie politique qu'on retrouve dans nos médias, c'est-à-dire qu'ils s'interrogent tous sur « mais quelles sont les qualités de tel ou tel leader ? » « Combien de troupes a Bidule ? » « Qu'est-ce que peut être la stratégie de machin ? » Et la Boétie dit, mais ça, c'est des questions qui sont superflues et qui sont des questions qui font plaisir au pouvoir lui-même parce que ça suppose qu'en réalité, c'est le roi et ses qualités intrinsèques qui expliquent son pouvoir. En réalité, ce n'est pas ça, la vérité, selon la Boétie, c'est le peuple qui détermine le pouvoir du roi. Et finalement, la Boétie, c'est exactement la vérité de ce qu'on fait, nous, quand on lance des campagnes, par exemple, contre les grandes marques qui bénéficient du travail forcé des Ouïgours. L'idée, c'est que nous, pris individuellement, nous n'avons aucun pouvoir sur ces grandes marques, sur ces grandes multinationales, mais que collectivement, en réalité, c'est nous qui faisons leur pouvoir. Et que donc, si on le fait en étant leur client, on peut le défaire en mettant en cause leur chaîne de production, en brisant leur image de marque ou en refusant de les consommer dans un boycott public. et ce texte de la Boétie, il a complètement irrigué les révolutions politiques les plus contemporaines. Quand on regarde ce que font les jeunes serbes d'Haute-Port, par exemple, qui sont à l'origine des révolutions de couleur et qui ont participé aussi aux révolutions arabes, eh bien, c'est exactement mettre en pratique ce qu'il y a dans ce texte de la Boétie. Et donc, la Boétie, pour moi, c'est vraiment un manuel d'action politique absolument extraordinaire. C'est ce qui guide nos actions, y compris sur Instagram. Et c'est finalement un texte dont la puissance subversive est aussi vraie aujourd'hui qu'il y a cinq siècles. Troisième livre, plus tragique, c'est La nuit d'Elie Wiesel. C'est le texte sans doute qui m'a le plus ébranlé de toute ma vie. C'est l'histoire d'Elie Wiesel, adolescent, dont l'ensemble de la famille va mourir dans les camps nazis et qui est déporté. C'est l'histoire d'un adolescent, donc, qui est extrêmement religieux, très pieux et qui fait l'expérience de ce qu'il y a de pire dans l'humain, ce qu'il y a de pire dans ce monde, c'est-à-dire qu'il va à Auschwitz et c'est raconté avec les mots de cet adolescent. C'est-à-dire que c'est raconté avec le regard naïf, ingénu, extrêmement touchant d'un môme qui apprend ce que c'est que l'inhumain, qui apprend que, finalement, dans ce monde, le mal radical existe. Il y a deux scènes, moi, qui m'ont particulièrement ébranlé dans ce livre. C'est d'abord une scène où les détenus contemplent un môme encore plus jeune que Elie Wiesel qui s'est fait pendre et son corps est trop léger et donc, il n'arrive pas à mourir, en fait. Donc, il s'agite au bout de la corde et là, il y a un des déportés qui souffle une question dans les rangs et qui dit, mais où est Dieu ? Où est Dieu ? Et Elie Wiesel, c'est le moment de bascule, en fait, où il cesse de croire et il dit, mais en fait, Dieu, il est au bout de cette corde. Et la deuxième scène sur la violence, mais pas simplement des nazis et des gardes des camps, mais même d'une population entière, c'est la scène où, alors que l'armée rouge progresse vers les camps, les nazis amènent les derniers survivants juifs vers l'ouest et à un moment, donc, il meurt de faim, de froid, comme des mouches, il tombe et à un moment, il y a des civils allemands qui voient les juifs comme ça et qui s'amusent à acheter des petits bouts de pain au milieu de la masse pour voir les êtres humains qui sont déportés s'entretuer pour se saisir du bout de pain et y compris à l'intérieur des familles, un père et un fils, par exemple, et les Allemands regardent ça en se marrant et donc, c'est vraiment un livre dont on ne peut pas sortir indemne. C'est-à-dire que, pour moi, c'est le livre qui va au fond, du fond, du fond, du fond, du fond, des profondeurs de l'âme humaine et c'est, voilà, chaque fois que vous voyez quelqu'un qui fait une blague sur l'écran, sur Auschwitz, sur la Shoah, je pense que vous pouvez lui mettre ça dans les mains et qu'il réfléchira deux fois la prochaine fois. Les quatrièmes et cinquièmes livres sont eux aussi intimement liés. Ils se répondent l'un l'autre. D'abord, Anna Politkovskaya, Tchétchénie, le déshonneur russe, et ensuite, Milana Terlojeva, Danser sur les ruines. Anna Politkovskaya, c'est sans doute la personne qui a le plus influencé mon destin. Vous savez, comme ça, il y a des rencontres dans l'existence qui changent le cours de votre vie. Et pour moi, c'était la rencontre du courage. La rencontre du courage et la rencontre de l'amour de la vérité. Et Anna Politkovskaya, c'est une journaliste russe qui décide d'enquêter sur les crimes commis par son armée, l'armée russe, en Tchétchénie. La guerre en Tchétchénie, c'est près de 200 000 morts sur une population de 1 million d'habitants. C'est une guerre qui a sombré dans l'oubli le plus absolu, une sorte de trou noir de l'humanité. Et Anna Politkovskaya, elle a consacré toute sa vie, elle l'a même sacrifié sa vie, à cette ambition de mettre en lumière les crimes que personne ne voulait voir, en particulier en Russie. Et donc, elle a multiplié les reportages et les enquêtes en Tchétchénie. Plusieurs fois, elle s'est fait arrêter et il y a eu des simulacres d'exécution sur elle, mais rien ne pouvait la décourager. Et donc, elle est repartie là-bas, sans cesse. Elle a enquêté sans cesse sur les viols, sur les tortures, sur les crimes, sur les camps de filtration, on l'appelait ça. Les Chinois, ils appellent ça camp d'internement, les Russies, ils appellent ça camp de filtration, mais à la base, c'est des camps de concentration, en fait, tout simplement. Et elle a fini par en mourir parce qu'elle s'est fait assassiner dans son hall d'immeuble le jour anniversaire de Vladimir Poutine. Et moi, je me souviens encore du coup de téléphone, de cette voix blanche qui appelait de Moscou et qui a dit « Ils ont tué Anna. » Et c'était comme si le sol s'ouvrait sous mes pieds. Et voilà, moi, je pense que non seulement c'est l'être le plus courageux que je connaisse, que j'ai connu, mais en plus, c'est une journaliste avec une plume tellement incroyable. C'est vraiment du niveau d'Albert Londres ou des grands, 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 grands journalistes ou de Kessel, des grands journalistes du début du XXe siècle. Et c'est vraiment un livre à lire, quoi. Parce que si vous voulez savoir ce qu'est le courage, juste lisez « Tchétchénie, le déshonneur russe ». Et c'est aussi un courage intellectuel parce qu'il faut imaginer la solitude dans laquelle on se trouve quand on dénonce les crimes de son propre État, de sa propre nation. Et en particulier, contre un peuple qui a été fabriqué en image absolue de l'ennemi. Et donc, elle était non seulement menacée par le régime, mais en plus accusée de traîtrise par ses voisins. Et c'est l'individu seul qui se dresse face au rouleau compresseur d'une machine tyrannique. Et c'est une héroïne, quoi. Simplement une héroïne. Et Milana Terlojeva, « Danser sur les ruines », c'est un livre incroyable. Comme je parlais d'Elie Wiesel, qui était un adolescent dans les camps, là, c'est une adolescente dans la guerre, en fait. C'est le récit d'une jeune tchétchène qui raconte sa guerre, qui raconte au départ, avant que la guerre commence, à quel point elle était une adolescente classique qui essayait ses robes pour aller en surboom. Et malheureusement, la surboom n'a jamais eu lieu. C'était la première de sa vie. Elle devait avoir lieu. Elle avait passé des semaines à savoir comment s'habiller et à s'essayer ses robes devant son miroir. Et en fait, à la place des robes, il y a eu les bombes. Et elle raconte ça avec, pareil, des mots d'adolescent. Et moi, je suis ultra sensible, en fait, à ce langage-là, qui est un langage de la naïveté, de la spontanéité, et qui reste au plus près des choses sans faire des immenses théories politiques. Et Milana, c'est une jeune fille qu'on a fait venir quand j'étais étudiant. On a créé une organisation qui s'appelle « Études sans frontières » et qui visait à faire venir des étudiants de pays en guerre dans nos facs, que ce soit en France, en Italie, en Allemagne. Et je me souviens encore qu'on avait un comité de lecture des lettres de motivation de ces étudiants. Et quand on avait reçu sa lettre, en fait, elle était tellement incroyable, la lettre. tout le monde disait, oui, moi, je veux faire ça dans la vie. Je veux être ingénieur, je veux être journaliste, je veux structurer une organisation de défense des droits de l'homme. Tout le monde avait des projets absolument extraordinaires, mais elle, elle avait juste raconté la guerre dans sa lettre. Et on avait tous été sidérés et directement, il y avait quelqu'un qui était connecté à une maison d'édition dans notre comité de lecture. Et donc, ils avaient tout de suite voulu qu'elle en fasse un livre. Et je vais juste vous lire le tout début du livre qui permet justement d'entrer dans le récit et dans ce regard d'une adolescente sur la guerre. Un homme errait dans Grosny avec sa balalaïka. La guerre lui avait tout pris et la musique seule le rattachait à la vie. Il venait parfois jouer sous ma fenêtre, racontait qu'autrefois il avait parcouru la Russie, l'Europe, le monde avec son instrument. Ses aventures décousues finissaient toutes de la même manière. Mais après, la guerre. Un jour, il débarqua dans la cour de mon immeuble désespéré, les bras ballants, inutiles et vides, sans musique. Des soldats avaient volé son dernier bien. Avec une amie, j'ai collecté de l'argent. Puis toutes deux, nous sommes partis au marché et racheter une balalaïka. Sur le chemin du retour, nous avons remarqué une dizaine de militaires et un petit attroupement de civils. Le musicien gisait par terre, le corps criblé de balles. Il venait d'être abattu avec huit jeunes du quartier lors d'une opération de nettoyage. Le lendemain, la télévision de Moscou annonça fièrement l'élimination de neuf terroristes. C'est toujours extrêmement important de se plonger dans les mots de ceux qui vivent les conflits, qui vivent la guerre, qui vivent l'injustice. Et ça nous apprend en fait à accepter leurs paroles et ensuite vouloir être simplement les échos de cette parole. C'est un peu le sens de ma vie en fait, d'être le porte-voix des sans-voix ou de ceux dont la voix n'est pas écoutée. Parce qu'en fait, ils ne sont pas sans voix. Ils ont une voix et ils ont même une plume en l'occurrence. Et ils écrivent et ils racontent. Et simplement, on a tendance chez nous à ne pas vouloir les écouter, à ne pas vouloir les lire. Et moi, je pense qu'il faut déboucher les oreilles et décilier les yeux. Donc, Milana Tarelojeva, Danser sur les ruines. Et je sais que je n'avais droit qu'à cinq livres, mais j'ai décidé en fait de vous parler d'un sixième livre parce que je pense que c'est le livre qu'il faut lire en ce moment. Le sixième livre, c'est La promesse de l'aube de Romain Garry. Alors, dans un moment de notre histoire où on a l'impression comme ça que la France se replie sur elle-même et que ceux qui parlent de la France sont des gens qui la voient de manière rabougrie et xénophobe, eh bien, le livre La promesse de l'aube de Romain Garry, c'est le chant d'une autre France. C'est le chant de ma France, de notre France. C'est le chant d'une France universelle, le chant d'un pays qui a pu parler en français la langue de l'universel, la langue de tous les êtres humains. Et ça commence comment, la promesse de l'aube de Romain Garry ? Ça commence dans un ghetto au fin fond de la Pologne où une mère dit à son fils qu'il se finira ambassadeur de France. Alors, il n'y a pas plus loin de la diplomatie française que ces juifs qui habitent un ghetto misérable en Pologne et pourtant, elle ne parle à son fils que de la France. Et pourquoi elle lui parle de la France ? Pas parce qu'elle est amoureuse du reblochon ou du camembert, mais parce que, pour elle, la France, c'est le pays qui a parlé à tous. C'est le pays de la déclaration des droits de l'homme. C'est le pays de la révolution française. C'est le pays de la littérature. C'est le pays d'une littérature qui n'est pas repliée sur elle-même qui raconte son nombril, mais d'une littérature qui vise à raconter le monde. Et donc, c'est cette France-là qu'elle transmet à son fils qui ensuite va conserver l'amour de cette France jusqu'au bout. Et c'est comme ça que quand il arrive en France, il va ensuite s'engager dans la France libre, pour devenir un héros de la Deuxième Guerre mondiale, sans doute l'un des plus grands écrivains français du XXe siècle et que, même s'il rate le fait d'être ambassadeur comme le voulait sa mère, eh bien, il devient consul général de la France à Los Angeles. Et la promesse de l'aube, c'est le récit, comme ça, de l'amour fou d'une mère et d'un fils pour une nation qui a décidé de les accueillir et qui décide, en fait, de parler à tous. Et voilà, c'est-à-dire, il ne faut pas laisser l'amour de la France à des gens qui, finalement, l'aiment rabougrie, l'aiment rétrécie, l'aiment replier sur elle-même. Il faut à nouveau pouvoir dire notre pays avec les mots de Romain Guéry, avec ceux des héros de la fiche rouge et des lettres qu'ils écrivent avant d'être fusillés, avec les mots d'Aragon qui va ensuite chanter leur courage. Il faut à nouveau raconter cette France-là. et pour pouvoir la raconter, il faut d'abord savoir comment d'autres l'ont raconté, comment d'autres l'ont chanté. Donc, si vous avez l'impression d'étouffer quand on vous parle de votre pays en ce moment, eh bien, plongez-vous dans la lecture de Romain Guéry et de la promesse de l'aube. Et je vous promets que l'immense manque actuel de la scène politique, c'est aussi un manque de lecture. C'est aussi que, je ne sais pas, si on a vibré à la lecture de la promesse de l'aube, on ne peut pas sortir des discours aussi plats que les leaders politiques aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a dans ce livre tout ce qu'il faut pour que les gens aiment à nouveau leur nation d'une manière ouverte, qui soit accueillante et qui soit cosmopolite. Et ça, c'est l'urgence du moment, la promesse de l'aube de Romain Guéry. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors évidemment, il y a d'autres livres qui accompagnent mes combats et qui ont façonné ma vision du monde. Et si cette petite liste vous a plu, je suis tout à fait prêt à en faire une autre, à continuer de partager mes lectures et les auteurs que j'adore avec vous. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est un endroit où on peut se permettre d'avoir un autre ton où il n'y a pas de limite de durée et où finalement, on pourra apprendre à se connaître un peu plus. Donc n'hésitez pas à vous abonner et aussi à poser vos questions pour que je puisse y répondre. À très bientôt.